Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Et aujourd'hui on va s'intéresser à Equivix. Alors c'est Equiv mais en mieux, pour deux raisons. La première raison c'est que c'est plus fiable sur les caractères génériques, c'est-à-dire quand on fait des recherches où on n'a pas vraiment l'orthographe exact, on peut utiliser des raccourcis. Et le deuxième c'est qu'on peut regarder de bas en haut et de droite à gauche si on le souhaite. Souvent le problème des fonctions de recherche c'est qu'il va trouver la première correspondance de haut en bas ou de gauche à droite, on peut choisir de faire le contraire. En termes de structure, ça ressemble pas mal à Equivix. Si vous ne connaissez pas la fonction Equivix, je vous invite à aller la regarder, la vidéo est disponible dessus. La valeur cherchée comme dans un recherche V, comme dans un Equivix, ça va être notre client dont on cherche le chiffre d'affaires achetés. Le tableau de recherche, ça va être la colonne des numéros de clients. Et ensuite mode correspondance. Là vu qu'on a du texte, on n'a pas le choix, c'est correspondance exacte. S'il y avait des intervalles, on aurait utilisé soit éléments inférieurs, éléments supérieurs. Et là où ça ajoute un truc en plus, c'est correspondance de caractère générique. Mais vu qu'on n'en a pas besoin, on choisit correspondance exacte. Mais il y a un autre argument derrière, mode recherche. Donc là, on peut choisir de chercher du premier au dernier, de trier avant, donc plein de choses. Pour l'instant, on va mettre du premier au dernier, juste pour tester. Et il nous dit que c'est la septième position. En partant du client 1, le client 7, c'est la septième position. Mais mettons que le client 3, ce n'est plus le client 3, mais c'est le client 7. Ça passe à 3, parce que maintenant, la première correspondance de haut en bas, c'est 3. Sauf que si j'enlève le 1 et je mets le moins 1, pour rechercher du dernier au premier, ça retourne à 7, parce que le premier, en passant par la fin, ça va être le septième. Voilà donc pour la fonction Equivix. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un autre outil sur Excel.